... Mon nom c'est Martin Rozon, je suis magicien. On n'est pas arrangés ensemble, OK? Alors Clément, j'ai une carte ici, vous allez penser à une carte, OK? Et au compte de trois, vous allez la crier très fort pour que tout le monde puisse bien entendre. OK, vous êtes prêts? Au compte de trois. Vous avez la carte en tête? Un, deux, trois! Dix de... Je m'appelle Martin Rozon et je suis humoriste. Alors, on a-tu des coupes ici ce soir? On a-tu des gens qui s'aiment? Vous remarquez quand c'est le temps de monter sur scène, il n'y a plus personne qui s'aime, hein? J'ai ici avec moi, Gilles, j'ai des cartes rouges d'un côté, des cartes, des grosses cartes rouges d'un côté. Alors Gilles, vous allez être mon assistant. Alors j'ai dix cartes. Gilles, vous allez sceller l'enveloppe. C'est bien, alors on va placer les cartes dans l'enveloppe. Placer les cartes dans l'enveloppe comme si c'est ici, juste ouvrir l'enveloppe. Excellent. Jocelyne, vous allez lécher l'enveloppe. Allez-y, allez lécher l'enveloppe. Mesdames et messieurs, au compte de trois, je vais faire passer trois cartes rouges de l'enveloppe à Gilles à l'enveloppe à Jocelyne. C'est ça? Invisiblement, comme par magie. Est-ce que vous me croyez que je suis capable de faire ça, tout le monde? Merci. Un, deux et trois. Ah! 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 Yeah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes rouges. On a une carte. Nez les quatre au moins, là. OK, vous faites nez les quatre. 1, on a 2, on a 3, 12 et 13. Alors, Claude, billet de 20 $, c'est un vrai? OK, alors, vous allez prendre le billet en gros, 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 votre numéro de carte de crédit en très, très gros. Non, c'est une phase, votre nom, votre nom. Ah, vous allez le faire, non, votre nom en très, très gros sur le billet. Allez-y, sur le billet. Jean-Pierre, papier de billet, une fois, deux fois, trois fois, comme c'est ici, je vous le donne. OK, on va faire un petit jeu ensemble, OK? J'ai des enveloppes ici, Jean-Pierre, vous allez prendre les trois enveloppes. À l'intérieur de... je prends votre billet, OK? À l'intérieur de chaque enveloppe, il y a des petits papiers blancs, OK, qui sont coupés de la même forme que votre billet de banque, OK? Si vous voulez regarder à la lumière, vous allez voir qu'il y a des petits papiers blancs. Good. Je veux les voir. OK, alors, ce que je vais faire, un numéro, mesdames et messieurs, un petit jeu qu'on va faire ensemble, prenez-en un au raseur, n'importe lequel. Quel chiffre? Deux. Prenez-la, placez-la dans votre poche en arrière. Alors, on peut voir que c'est du vrai feu. Vous allez enlever, sortir l'enveloppe dans votre poche, et on va laisser ça brûler, ça commence à être chaud, dans votre poche. Vous vous rappelez des trois derniers chutes du numéro de série? L'enveloppe numéro 2, mesdames et messieurs, vous allez ouvrir l'enveloppe. On n'est pas rangés ensemble. Ouvrez l'enveloppe, OK? Et vous allez sortir, tout le monde se rappele, du numéro de série, le billet de banque. Vous allez montrer à tout le monde le billet. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Comme le prochain tour, tout le monde. Aimez-vous les animaux en ballon, vous? Ben là, tu dis, si vous ne voulez pas participer, hein? Alors, une canne de pinottes. OK, vous allez ouvrir la canne de pinottes. Ouvrez la canne. Ta-dam! Des pinottes. Continuez à manger des pinottes, OK? Alors, attention! On a un billet de banque. Et pas n'importe quel. Un billet de 20 $. Et là, Claude, vous allez ouvrir le billet. Et vous allez dire à voix haute les trois derniers chiffres du numéro de série. Très, très fort. Allez-y. Jean-Pierre, mon nom, 544. Comme ça, ici. Bienvenue dans le domaine du show business. Ça va bien? Oui. T'as quel âge, Jérémy? Six ans. Oui. Six ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que t'es mariée? T'es une femme? T'as des enfants? T'es pas plus jeune que ça. T'es bien plus jeune que ça, OK. Toi, tu dois triper. Tu dois aimer Harry Potter. Hein? Oui. T'aimes Harry Potter, hein? Ouais. Moi, c'est Annie Brocoli que j'aime beaucoup. Alors, Jérémy, tu vas prendre la baguette magique. Grosse baguette de Harry Potter. Très, très bien. Tu bouges pas, OK, Jérémy? C'est good. OK. Alors, Jérémy? Alors, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle. Je vais te faire pliger une carte au hasard. Tu donnes un coup de baguette noire, les gens dans la salle vont rire, là. Un, deux, trois! Elle, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qu'elle fait. OK. Tu vas donner un coup de baguette rouge au compte de toi. Un, deux, trois! Alors, Jérémy, la baguette est verte. Est-ce que tu as déjà rêvé, Jérémy? Tu étais une machine à sous. Je m'en ai, bouge pas. T'en as une ici, t'en as une autre sous-d'ombre comme ça. C'est mon dieu, sous-d'ombre. Jackpot. Vous savez, pour un magicien, ce qui est très important, honnêtement, dans un spectacle, c'est d'avoir une bonne assistante. Ce soir, c'est moi l'assistante. Mme Richard, est-ce que vous voulez juste regonfler le ballon, s'il vous plaît? Ah, c'est vrai, vous soufflez pas d'un ballon, je m'excuse. Ah, il est complètement fou, mais qu'est-ce qu'il fait? Un, deux, trois! Il est très très fort, il y a une carte, il sort complètement du jeu. Allez, mais... Je t'attrape! Sous-titrage Société Radio-Canada